Bonsoir Sébastien Soriano, sujet très concret ce soir dans l'interview éco, on va parler ensemble des zones blanches et ces zones rurales plus largement où le téléphone mobile ne passe pas, où il passe très mal. On a beau chercher le réseau, on ne le trouve pas. Vous avez regardé la situation, département par département, commune par commune. Ce soir sur France Info, ensemble on fait le bilan, est-ce que la situation s'améliore ? La situation s'améliore, mais pour autant je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop se tresser des lauriers. Parce que vous savez, le mobile c'est une course de vitesse, entre des usages qui n'arrêtent pas de se développer, qui nécessitent sans cesse plus d'investissement, sans cesse plus de couverture, et puis ces investissements qu'il faut réaliser. Et donc vous avez une sorte de course entre les deux, et donc les Français peuvent avoir l'impression qu'ils ont moins de réseau simplement parce qu'ils se servent plus de leur téléphone. Et donc vous avez en permanence ce besoin d'investissement du secteur. Il est là, le secteur investit, mais les populations attendent toujours plus. Combien avons-nous de communes sans réseau mobile aujourd'hui ? Alors, l'ensemble des communes, des 36 000 communes françaises, sont concernées par un programme, un programme gouvernemental de couverture des centres-bourgs. Donc déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de couvrir toutes les communes. Parce que ce serait un territoire qui serait beaucoup trop vaste, et qui coûterait beaucoup trop cher, et ça voudrait dire que les abonnements devraient être multipliés par deux ou par trois, si on voulait financer tout ça. Donc on vise à couvrir les centres-bourgs. Et donc l'ensemble des centres-bourgs sont concernés, et il y a un programme spécifique, un programme dit « zone blanche », qui vise à couvrir 3 600 communes que les opérateurs télécoms n'ont pas spontanément couvert. Et sur ces 3 600 communes, aujourd'hui, nous sommes à 91% de réalisation du programme. Où sont-elles situées, ces communes, peu couvertes ou très mal couvertes ? Elles sont vraiment dans des zones rurales, dans des zones montagneuses, parfois dans certaines zones périurbaines. Et par ailleurs, vous avez également des zones blanches dans des zones qui ne sont pas d'habitation. Vous avez certaines routes qui ne sont pas couvertes. Les autoroutes, les grandes routes sont couvertes, bien sûr. Les grandes lignes de TGV sont couvertes. Mais les petites routes départementales, les petites routes de TER, parfois, ne sont pas couvertes. Et à mesure que les usages se développent, les besoins des Français n'arrêtent pas de croître aussi. Quand l'ensemble de ces centres-bourgs, pour reprendre votre expression, sera-t-il couvert ? Alors, d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif du gouvernement. Est-ce qu'il sera atteint ? C'était l'objectif, effectivement. Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal pour dire si ce sera effectivement respecté. Nous sommes bien engagés. Le gouvernement, les collectivités locales, l'ensemble du secteur est bien engagé. Je dirais que d'ici la fin de l'année, on aura franchi un certain nombre d'étapes. Je dirais, en tout état de cause, d'ici la mi-2017, l'ensemble des zones blanches seront couvertes à la fois en 2G et en 3G, ce qui est l'objectif du gouvernement. Et je pense qu'on peut vraiment penser que cet objectif sera bien respecté. Donc, la fin véritable de ce qu'on appelle les zones blanches, c'est pour quand, Sébastien Soriano ? Malheureusement, les zones blanches partout. Ce n'est pas pour demain, parce que ça coûte extrêmement cher, comme je le disais tout à l'heure, si on veut couvrir tous les territoires. Mais la fin, en tout cas, des zones blanches dans les centres-bourgs, c'est vraiment dans le centre des villages, et bien ça, c'est pour la mi-2017. L'an dernier, les opérateurs ont pris des engagements. Est-ce qu'ils les respectent ? Alors, ça dépend. Voilà, ça dépend. Et justement, nous, en tant que gendarmes des télécoms, nous sommes très vigilants à ce qu'ils les respectent pleinement et entièrement. Donc, en janvier dernier, nous avons considéré que sur le déploiement de la 4G, cette fois on parle vraiment de la 4G, donc c'est vraiment le très haut débit, eh bien, il y avait possiblement une prise de retard de certains opérateurs, SFR et Bouygues Télécom, sur lesquels nous craignons qu'ils ne soient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient en retard, puisque leur rendez-vous est au 1er janvier 2017, c'est-à-dire dans 8 mois. Mais nous craignons qu'ils soient en retard, alors on leur a mis un avertissement. On les a mis en demeure de respecter ces obligations. Ça, c'est vers l'avenir. Maintenant, vers le passé, on a un certain nombre de communes rurales qui doivent être couvertes au titre du programme Zone Blanche, le fameux dont on parlait, et sur lequel, eh bien, on n'est pas très contents, parce que, eh bien, deux opérateurs, qui sont en l'occurrence SFR et Orange, n'ont pas respecté pleinement les obligations qui devaient être les leurs au 1er janvier 2016. Donc là, on regarde vers le passé. Où en sont-ils l'un et l'autre, Orange et SFR, Sébastien Soriano ? Eh bien, ce que nous avons noté, c'est que, ça peut vous paraître petit, mais c'est important, c'est que sur 47 communes, SFR est en retard. Et sur 5 communes, Orange est en retard. Et donc, nous avons décidé de notifier des griefs à ces deux opérateurs afin de rentrer dans une procédure, possiblement, de sanction, de sanction pécuniaire, d'une amende. Que risque-t-il ? Quel est le montant possible de l'amende ? Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de banqueroute, puisque les montants sont assez symboliques, puisqu'il s'agit de quelques dizaines de milliers d'euros par site. Donc, vous multipliez par autant de sites que j'ai indiqués. Ce n'est pas très dissuasif, ça ? Voilà, ce qui est dissuasif, eh bien, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui devant vous et aux éditeurs de France Info. C'est que ces deux opérateurs sont en retard par rapport à leurs objectifs dans les zones rurales. Et, eh bien, ça n'est pas satisfaisant. En même temps, Sébastien Soriano, les opérateurs expliquent régulièrement que ce déploiement, ces déploiements, nécessitent des investissements très importants. Est-ce que votre calendrier, est-ce que vos demandes ne sont pas excessives ? Écoutez, moi, depuis que je suis arrivé à ce poste, j'ai considéré qu'il fallait qu'on réoriente la régulation. Que la régulation avait peut-être été trop centrée sur les prix. Une régulation un peu low cost. Alors, c'est bien d'avoir des prix qui sont effectivement attractifs pour les consommateurs, mais il faut aussi qu'il y ait des investissements, parce que c'est des investissements qui portent le réseau, qui permettent cette couverture. Et donc, nous sommes en train de réorienter notre régulation pour faire une régulation pro-investissement et donc qui pousse les opérateurs à investir, qui les accompagne, qui leur permet parfois de partager entre eux leurs coûts pour que cela coûte moins cher, de faire des déploiements qui soient plus intelligents. Donc, nous sommes dans une empathie avec notre secteur pour nous assurer de sa capacité justement à investir. Ils ne sentent pas toujours l'empathie. Quand ils voient leur fiscalité augmenter et qu'ils disent si ça continue comme ça, on n'aura plus les moyens d'investir. Que leur répondez-vous ? Écoutez, il y a un jeu du chat et de la souris, il y a un jeu du lobbying qui est assez normal. Voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de motif d'inquiétude par rapport à la capacité du secteur à porter ces investissements. Vous avez aussi parfois des inquiétudes du côté des communes, des départements qui investissent aussi pour installer les fameux pylônes pour que le réseau se déploie. Est-ce que ces collectivités locales ont les moyens de le faire aujourd'hui ? Alors, la décision du gouvernement, c'est de les accompagner financièrement. Mais ça suffit ? Quelques dizaines de millions d'euros ont été débloqués. C'est suffisant ? Eh bien, le programme porte sur 800 sites sur 4 ans. Et donc, effectivement, il a été dimensionné financièrement pour permettre le déploiement de ces 800 sites. Donc, ces 800 sites permettront des compléments de couverture. C'est-à-dire, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que le programme Zone Blanche, il couvra les centres-bours. Mais si on veut aller à côté, parfois, c'est nécessaire parce qu'il peut y avoir une activité économique, une zone d'activité ou peut-être une rivière où la commune veut développer du canot et kayak. Eh bien, les collectivités vont avoir la capacité de financer ces antennes. Ces derniers mois, le monde des télécoms a été très agité. On en a beaucoup parlé. Orange a failli racheter Bouygues Télécom. Ça ne s'est pas fait. Il y a donc toujours quatre opérateurs. Est-ce que ça vous convient, vous, le gendarme du secteur ? Oui, écoutez, nous n'avons pas de religion sur le nombre d'opérateurs. Quatre opérateurs, c'est la garantie d'une concurrence très forte. Et quand il y a quatre opérateurs, eh bien, nous devons adapter notre régulation pour qu'elle soit favorable à l'investissement et qu'elle mette moins l'accent sur les prix. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. On change de régulation. On passe d'une régulation un peu low cost à une régulation, au contraire, favorable à l'investissement. Donc, c'est à la régulation de s'adapter au nom d'acteurs pour permettre qu'ils fonctionnent à quatre. C'est ce que nous sommes en train de construire. Mais à quatre, on peut tenir les deux bouts de la corde, à la fois des prix intéressants pour les consommateurs et des investissements suffisants, notamment pour le réseau. Ça tient ? Nous allons accompagner le secteur pour que ce soit possible. Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, invité de l'interview éco. Merci à vous.